La stigmatisation des musulmans J'ai utilisé les tensions qui interviennent sur l'ensemble des mosquées qui gravitent autour de la fondation de la Grande Mosquée de Paris. J'ai suivi avec attention le dernier prêche, celui de vendredi dernier du 16, qui appelle l'ensemble des musulmans à être patients et à se soumettre aux mesures de sécurité qu'a imposé le gouvernement français pour parer d'éventuelles interventions terroristes sur le sol français. La stigmatisation commence déjà, nous le sentons, par les rapports que nous fournit aussi l'Observatoire d'Islamophobie, dirigé par professeurs écrits. Et je crois que nous sommes déjà dans une atmosphère, dans une ambiance de l'après-attentat de Charlie Hebdo. Alors sommes-nous dans un scénario aussi quasiment similaire à celui de l'après 11 septembre 2011, les attentats des Etats-Unis, perpétrés aux Etats-Unis ? Je crois que c'est tant plus réduit, parce que tout le monde sait que l'attentat qui a touché le journal de Charlie Hebdo, c'est un attentat terroriste. Tout le monde sait que le terrorisme n'a pas de nationalité, n'a pas de religion. Ces jeunes gens qui ont attaqué ce journal n'ont jamais fréquenté les mosquées, surtout celles algériennes, dirigées par des imams délégués et détachés à partir de l'Algérie, n'ont jamais fréquenté une école coranique qui gravite autour de la grande mosquée de Paris. En mon sens, ils n'ont jamais fréquenté de mosquées à la valeur absolue. C'est l'extrapolation des réseaux sociaux qui a fait des terroristes. Le fait qu'ils soient d'origine algérienne n'incombe pas cette responsabilité aux Algériens aussi. Parce que ces jeunes gens, tout le monde le sait actuellement, n'ont jamais visité l'Algérie, n'ont jamais séjourné en Algérie. En termes clairs, ils sont français. Ils sont, en termes clairs français, c'est un problème, en mon sens, franco-français. D'autant plus qu'il y a eu une solidarité internationale, y compris celle de l'Algérie. Le message de son Excellence M. le Président de la République qui a condamné, qui a soutenu les Français dans leur mal. Le fait que M. le ministre des Affaires étrangères algérien participe à la marche de solidarité contre le terrorisme. Le fait que le Conseil scientifique des mosquées de l'Algérie a émis aussi un communiqué dans lequel ils condamnent carrément l'attentat. Et ils considèrent que cet acte terroriste ne relève nullement de l'islam, ne relève nullement de la généralité. Et par conséquent, je crois que le contexte que nous vivons n'est pas celui de l'après en septembre. C'est un cas, c'est une atmosphère, c'est une ambiance un peu tendue. Je palpe, je détecte des interventions auprès des officiels. Je sais pertinemment que M. le Premier ministre français ainsi que son ministre de l'Intérieur ont visité l'ensemble des mosquées, la majorité des mosquées, y compris celle de la Grande Mosquée de Paris, pour soulager, pour apaiser et pour recadrer un peu cette dérive. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, il y a toujours des dérives de part et d'autre. L'Algérie qui a lourdement souffert et qui souffre toujours du terrorisme depuis les années 90 aussi, M. Mohamed Aïssa. Et on connaît bien aujourd'hui les conséquences du terrorisme. Oui, c'est pourquoi tout le monde a suivi cet appel qui a émané des autorités françaises envers l'Algérie. Pour que les imams algériens qui ont vécu les années de terrorisme, qui ont vécu les années de Brèze, qui ont été formés aussi dans des instituts spécialisés, qui ont été formés dans un contexte de déradicalisation, la volonté et le vœu des autorités françaises pour que ces imams interviennent sur le sol français. Il était convenu au préalable que nos imams détachés servent dans les mosquées qui gravitent autour de la fédération de la grande mosquée de Paris. L'appel des français nous interpellait à intervenir ailleurs aussi. Ça va se faire ? Ça va se faire. Nous sommes toujours engagés. Je crois que les autorités françaises le sont toujours. Nous le faisons dans une démarche doublement significative. La première, c'est qu'il faut immuniser la communauté nationale établie en France particulièrement, mais aussi en Europe. Mais aussi, il faut dépoussiérer la face éclaboussée de l'islam. Nous ressentons que les dépassements, que les extrémismes, que le fondamentalisme est en train de montrer un islam de sang et de feu, un islam de tuerie et d'assassinat. Ce n'est pas le cas. L'islam, c'est un islam de modération, d'acceptation, de convivialité. Mais nous allons le démontrer. Nous allons le démontrer via ce que nous vivons ici, en Algérie, par notre expérience, par notre vécu et par notre immunité intellectuelle. Mais nous allons le faire aussi au niveau des mosquées qui dépendent de la grande mosquée de Paris, qui est dirigée par des imams formés en Algérie et délégués en France. Mais cet amalgame nourrit islam, terrorisme, à qui profite-t-il aujourd'hui ? Il profite aux extrémismes. Nous sentons d'ailleurs que les extrémismes sont poussés, sont soufflés, sont enrichis. Et ce n'est pas au niveau religieux uniquement, même au niveau social. Nous sentons qu'il y a une volonté de pousser les gens à bout de nerfs lorsqu'il y a des mots sociaux, lorsqu'il y a un débat intellectuel, lorsqu'il y a un conflit ou un débat religieux. Et ces extrémismes se nourrissent d'ailleurs de ces conflits. Ils se nourrissent de ces conflits, de ces dérapages. Je ne connais pas le background, donc les motifs de ceux qui ont attaqué Charlie Hebdo, mais en fin de compte, Charlie Hebdo est tiré actuellement à 7 millions d'exemplaires avec des images, des caricatures blasphématoires à l'encontre de l'islam et du prophète de l'islam. C'est doublement faux. C'est doublement faux, d'autant plus que, premièrement, le Tout-Puissant nous interpelle sur ceci. « N'insultez pas ceux qui implorent une divinité autre que le Tout-Puissant. Ils vont insulter le Tout-Puissant sans le savoir. » C'est une recommandation religieuse. D'autre part, je crois que ceux qui ont réagi à cet attentat sont déroutés, carrément déroutés. Ce n'est pas le prophète Alain Sartre qui est responsable de ces attentats. Ce n'est pas les musulmans ni le Coran. C'est des dérapages, c'est des dérives qui relèvent d'un problème, au mon sens, carrément franco-français. C'est un problème social, c'est un problème de stigmatisation, c'est un problème d'islamophobie qui a été nourri, poussé à l'extrême avant même cet attentat. Cela ne justifie en rien cet attentat. Et l'attentat ne justifie lui aussi en rien les caricatures blasphématoires et la stigmatisation de la religion et des Algériens en Europe. Alors vous avez appelé les Algériens à ne pas s'y aller à la provocation, les caricatures attentatoires au prophète Mohamed, que le salut soit dit sur lui. C'est une provocation, une de plus ? C'est une provocation, elle n'est pas la première, je ne crois pas qu'elle soit la dernière. Déjà en 2006, nous nous rappelons les caricatures blasphématoires qui ont été illustrées au Danemark et qui ont poussé en air l'ensemble des musulmans dans le monde. Je me rappelle que la réaction algérienne a été civilisationnelle, c'est-à-dire à défaut d'incendier, à défaut de faire des marches, à défaut de crier dans les rues, les Algériens ont préféré de promouvoir la tradition du prophète et de revenir vers les préceptes de l'islam, c'est-à-dire de démontrer qu'il y a un islam de modération, un islam du juste milieu, un islam propre, d'hygiène, d'entente et de convivialité. Et à partir de 2006, je me rappelle très bien que, sous le haut patronage du président de la République, nous avons érigé tout le mois de Moulid Nabaou Sharif, c'est-à-dire Rabi Al-Aoul, au mois de défense du prophète Ali Saddam, c'est le cas jusqu'à présent, et nous vivons dans ce mois le même contexte avec ou sans les caricatures de Charlie Hebdo. Et c'est pourquoi l'ensemble des Algériens, par les fêtes de Moulid Nabaou Sharif et par les activités culturelles et culturelles, sportives, quelquefois, et sociétales, de bienfaisance, c'est pour revenir vers le juste milieu et revenir vers la religion de la modération. Alors, certaines parties ont appelé les Algériens à sortir dans les rues, à manifester après la prière de vendredi. Il y a eu certains dérapages. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines parties qui tentent aujourd'hui de récupérer ce mouvement ? Oui, nous l'avons prévu. Nous l'avons prévu. D'ailleurs, nos imams, sur les pupitres de l'ensemble des mosquées, les 15 000 mosquées de l'Algérie, ont interpellé les fidèles à rester dans le contexte réel, le contexte réel de la défense du prophète Ali Saddam, et de la promotion de sa tradition. C'est-à-dire, au lieu de crier, au lieu de brûler, au lieu d'incendier, et de faire des blasphèmes, il est préférable de revenir vers la tradition. La tradition, c'est-à-dire de démontrer que l'islam est un islam d'entente, de cohabitation, de convivialité, c'est un islam de propreté et d'hygiène, c'est un islam de travail et d'engagement, c'est un islam d'intelligence, et je vous dirais carrément que les imams ont interpellé les gens à ne pas sortir dans les rues. Cela a été fait, quand même, c'est spontané, je le ressens, tout le monde le ressent, tout le monde le sait, tout le monde le dit d'ailleurs, c'est spontané, ça a été plus ou moins organisé dans certains wilayas, au détriment d'autres dérives, dans d'autres wilayas. Mais ce qui est dangereux, vous le disiez, c'est la tentation de récupérer ces mouvements. C'est des mouvements qui ont jailli de la passion d'un peuple qui aime son prophète, les tentations de récupération ont poussé certains en air pour certains dérives qui ne relèvent pas de l'éthique et de la déontologie et de la passion des Algériens. Alors justement, beaucoup de questions pour cette deuxième partie. M. M. Médélicère, vous avez déclaré que certaines parties tentent de récupérer ce mouvement. Ces parties sont identifiées, sont connues aujourd'hui ? On sait qu'ils sont identifiées. Ils ont appelé les Algériens à s'organiser sous leur égypte dans ces marches. C'est des mouvements qui relèvent de la mouvance dite islamiste. C'est une tentative d'ailleurs abrogée directement par les masses qui ont rejeté cette extrapolation, qui ont rejeté cette récupération. C'est bien. Nous aurions préféré que la réaction ne soit pas par la voie de rue. C'est le cas au Chalet. Mais je dirais que le peuple algérien est actuellement immunisé. Cette tentative de récupération des mouvements de masse, des passions des musulmans, des passions des Algériens est révolue en mon sens. C'est une expérience que nous avons vécue durant les années 90 qui a donné naissance à des extrémismes, qui a donné naissance à des décès. Nous avons comptabilisé quand même 200 000 décès en Algérie, plusieurs milliards de dollars de pertes dans les biens et dans les structures. Je crois que l'Algérie est immunisée actuellement. Bien sûr qu'il y a des séquelles actuellement. Nous sommes dans un état de vigilance, dans une atmosphère et dans une ambiance de vigilance. Et nous interpellons à chaque fois, nous devons le faire, la population, à ce que aucun, et plus jamais aucun, n'a le droit de récupérer, d'instrumentaliser les passions, d'instrumentaliser la religion, d'instrumentaliser notre amour à notre religion et à notre prophète pour des fins politiques ou des fins autres que musulmans. Mais certains médias, aujourd'hui, offrent des tribunes à certains qui étaient à l'origine de la tragédie qu'on a vécue durant 20 ans, où il y a eu pas moins de 200 000 morts, du terrorisme, qu'a saccagé quasiment toute la jolie. Est-ce que cela relève de l'inconscience aujourd'hui ? Je crois que ça relève de l'inconscience entre autres. Ça relève de l'inconscience entre autres. Ça relève aussi, il faut le savoir, que certains chaînes ne sont pas de droit à gérer. Il faut aussi prendre en considération que c'est le gain, c'est l'audimat qui est visé. Et on pousse à l'extrême sans prendre en considération, sans être assez responsable pour ressentir, pour prévoir l'impact et l'incidence des propos des uns et des autres. Je remarque sur certains plateaux que nous avons des invités qui excommunient carrément des Algériens de leur religion, qui les considèrent comme païens, comme mortidines, etc. Et d'interpeller aussi notre parti, notre extrême pour dire des propos blasphématoires à l'encontre du premier invité. C'est des agissements qui méritent d'être organisés, réorganisés. Je crois qu'il est temps d'interpeller toutes les masses médias, toutes les chaînes, surtout satellitaires de télévision. Mais ça, ça c'est des rapages. Est-ce que vous, en tant que ministre d'affaires religieuses, vous allez agir ? Nous avons organisé, d'emblée, nous avons interpellé, je l'ai déclaré sur les médias, nous allons appeler l'ensemble de ceux qui invitent des références religieuses sur leur plateau pour nous concerter. C'est mes attributions, c'est mes prérogatives, je n'ai pas davantage de prérogatives là-dessus, pour interpeller les uns et les autres à renouer avec l'islam ancestral, l'islam ancestral, c'est-à-dire l'islam salaf al-jazahiri. L'islam ancestral, c'est-à-dire l'islam que nous avons toujours pratiqué, nous avons toujours vécu, qui relève du maléquisme, qui relève de cette spiritualité qui nous a toujours assemblés et rassemblés, pour revenir vers le référent religieux national, et par conséquent de s'interdire à inviter ceux qui poussent aux extrêmes. Je crois que les avis religieux doivent être divulgués par des autorités religieuses. Ces autorités religieuses, ce sont des autorités formées, ce sont des autorités qui sont issues de l'université algérienne, sinon des instituts de formation des imams. Servir la religion de l'islam n'est pas à la portée de tout un chaka. L'apprentissage de la religion de l'islam, il est connu, il est connu auprès de toutes les mouvances, de tous les rites et de toutes les convictions religieuses et sectaires, pardon, et rituels. La religion de l'islam s'apprend auprès de maîtres, de savants et d'imams, et non pas auprès des réseaux sociaux, ni des CD, ni de la téléphonie mobile. Alors, la liberté d'expression a des limites aujourd'hui, M. Mohamed Elissa, puisque nous avons vu dans la déclaration du pape, il a appelé à ne pas se moquer de religion. Tout à fait. Je crois que l'appel du pape méritait d'être fait par une référence religieuse musulmane aussi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La liberté a ses limites. Lorsque la liberté, votre liberté a une incidence sur la sécurité de l'ensemble de votre pays, sur la sécurité de l'ensemble de votre société, lorsque votre liberté d'expression touche à la passion, touche au sentiment, touche à la religion, touche au sacré, qui désacralise, qui blasphème la religion, ou, ou, l'appartenance à une patrie, à une nation, cela ne devient plus une liberté d'expression. La liberté d'expression, nous le savons tous, et partout dans le monde, mérite d'être interpellé pour davantage de rigueur, d'engagement et de responsabilité. Alors vous appelez les Algériens ne pas céder à la provocation, la formation des imams, c'est une priorité des priorités au niveau de votre département ministériel aujourd'hui ? C'est la priorité des priorités. Nous avons déjà engagé la réforme du système de formation des imams. Les imams en Algérie, les imams en Algérie sont très bien formés. Ils sont très bien formés. Cela a donné un mouvement de déradicalisation d'ordre général. Ces imams ont réussi à immuniser leur mosquée. Leurs mosquées ne sont plus instrumentalisées. Ils sont en train, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, ils sont en train de partager leur expérience avec d'autres pays. Nous sommes convoités, nous sommes demandés par les pays du Sahel, nous sommes convoités et demandés par les pays de l'Europe. Les imams sont formés, mais nous avons besoin davantage de formation. C'est pourquoi nous avons engagé carrément une réforme. Je crois que la plus importante, c'est la formation universitaire, parce que nous allons avoir des imams formés au sein de l'université avec une double tutelle, avec le ministère des Affaires religieuses, qui nous donnera des imams licenciés, doctorants aussi, avec des masters. Mais est-ce que nos imams aujourd'hui sont conscients sur les dangers qui guettent aussi notre jeunesse par rapport à ces mouvances islamistes, terroristes, armées, qui se revendiquent un peu de l'État islamique en Irak ? Comment protéger nos jeunes aujourd'hui de s'enrôler peut-être ou d'aller vers ces groupes terroristes aujourd'hui ? Écoutez, ce qui nous réconforte, nous tous, Algériens, c'est que le nombre d'Algériens enrôlait dans ces groupes armés, dans l'international, surtout. C'est des gens qui ne fréquentent pas la mosquée, c'est des gens qui ont été extrapolés par les réseaux sociaux. On connaît leur nombre aujourd'hui, M. Mohamed Elissa ? Certains disent 200, c'est des rapports, je me réfère aux rapports nationaux, je n'en ai pas, mais on parle de 200, mais je sais pertinemment que les déclarations officielles de l'Algérie disent que c'est le nombre le moins réduit, c'est-à-dire le moins nombreux. Ils sont la minorité de ceux qui ont été enrôlés. Ils gravitent en dehors de la mosquée, ils ont été extrapolés par les réseaux sociaux. Nous avons interpellé quand même nos imams qui ont réussi à déradicaliser la mosquée, à déradicaliser aussi l'entourage de la mosquée. Certains imams sont actuellement des centres d'écoute carrément parce qu'ils écoutent les jeunes, ils servent les jeunes pour les immuniser, ils font des prêches pour immuniser aussi la société. Et je crois que le conseil scientifique national qui est en train de se frayer un chemin en Algérie en préparation à la création de l'Académie des sciences de la Fetua. Ce conseil scientifique aussi interpelle à une formation spécialisée. La formation spécialisée des imams sur des thèmes et d'autres et spécialement en matière de déradicalisation. La déradicalisation qui se base en l'abrogation carrément des référents de ces mouvements et de ces groupes islamistes armés. ces dix groupes islamistes armés ont un référent et se base sur une interprétation une explication une projection des textes sacrés du Saint-Coran et de la Sunna. Nous allons faire en sorte pour les abroger et pour interpeller les gens à revenir vers leur islam il est de leur droit mais un islam tel qu'il a été pratiqué par nos aïeuls par nos savants dans le cadre du référent religieux national celui de la modération et de l'acceptation de l'autre. Alors vous avez appelé la création du Moufti de la République est-ce que c'est une idée qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin puisqu'aujourd'hui c'est nécessaire pour un peu mettre de l'ordre dans tout ça ? Oui tout à fait j'ai remarqué d'ailleurs qu'à défaut d'un Moufti de la République le Conseil scientifique national s'est prononcé sur plusieurs thèmes en Algérie il a clos carrément le débat concernant certains polémiques qui étaient nourries d'ailleurs vous le disiez par des chers autoproclamés invités sur des plateaux ici et là je crois que le Conseil scientifique national a réussi quand même à clore le débat et à donner un avis responsable qui se réfère dans les textes sacrés du Saint-Coron et de la tradition du prophète mais aussi qui prend en considération le paramètre temps et le paramètre espace c'est-à-dire le paramètre national ce dit conseil scientifique est le noyau dur de ce que nous allons appeler l'Académie des sciences de la FATO alors dernière question et très rapidement le selafisme le tekfirisme toutes ces mouvances sont en recul aujourd'hui en Algérie est-ce qu'on a conscience des dangers de ces mouvances qui nous viennent de l'extérieur aujourd'hui ? on a conscience je crois on les combat l'avoir dit dans votre émission d'ailleurs nous l'avons dit plusieurs fois dans votre émission bien avant bien avant que cette invasion sectaire cette invasion rituelle cette invasion idéologique et d'idéalisation de la religion de l'islam et d'instrumentalisation de la religion de l'islam ne se manifeste ici et là en Algérie nous le présentons nous le voyons venir nous les voyons venir je crois que c'est un état de fait actuellement je me félicite que même c'est à dire les algériens conscients de ces dangers la revue la revue d'El Jish récemment dans son éditorial a touché à parler explicitement de la chose il y a une volonté il y a une tendance à stigmatiser il y a une tendance à faire une implosion au sein de la société algérienne sur la base d'appartenance au secteur et sur la base d'appartenance régionale on est vigilant on est vigilant mais on devrait l'être encore plus je crois que les mosquées doivent conjuguer leurs efforts avec l'école avec le centre culturel avec les médias je crois que c'est le problème de tous ce n'est pas le problème des affaires religieuses ni le problème de l'armée c'est un problème profondément national profondément patriotique M. Mohamed Issa merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bonne journée merci à vous 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 merci à vous